Et puis si c'était bien avec eux, il a affronté Johan Fovot, Mohamed Oumair. Willy Borel, Bovi, Vitaly Gourkov, Mikael Lallemand, Farid Gider. Oh elle est longue, extrêmement longue la liste des adversaires. De Mikael Pichitello, ou Pichitello. Il est sur une victoire face à Thomas Nguyen, lors d'une soirée de Sanda Pro. Il s'est essayé à cette discipline, il est assez ouvert aux nouvelles formes de combat Mikael Pichitello, qui s'entraîne d'ailleurs maintenant, évidemment toujours à la Team Symphon, mais qui s'occupe aussi avec Fabio Plinka de la salle Ringside, qu'ils ont ouvert à Lyon et au sein de laquelle on pratique évidemment du pied-point, mais aussi des formes de combat hybrides. L'intention, il est en face de lui, un Christophe Pruvot aussi, habitué au grand rendez-vous et aux gros adversaires. Et pour ce qui nous concerne, sur l'antenne de combat sport, on l'avait commenté pour la dernière fois, face à Jordan Watson lors du Yoka au 10 défaite du français, par Tickeo, low kick. Ouais, genre bon, ce crochet du gauche qui a surpris un bon crochet. La Suisse, Christophe, plus gros qui est déjà complété. Christophe Pruvot, sur un 3-round, c'est jamais bon. Allez, on voyait une bonne vitesse dans ce premier crochet gauche. Michael Pichitello. Le kick, la droite. Il est au milieu, Michael Pichitello, pour le moment. Allez, le middle saisi, balayé immédiatement Christophe Pruvot. Il a cherché le foie, il est venu prendre la jambe arrière, Michael Pichitello. Il va arriver à ses enseignements dans cette première reprise. Ouais, super, encore un beau balayage dans le timing. Là, on va le regard concentré de Christophe Pruvot. Allez, crochet, droite, dans les gants. Le gauche. Il est bien protégé maintenant Christophe, il a levé les mains. Comme il a levé les mains, on a le genou de Michael qui rentre bien. Il vient de le doubler, ce genou de gauche direct. Il continue de presser, Christophe Pruvot. C'est bien Michael Pichitello qui trouve la meilleure zone pour le moment. Voilà, encore. Ce bras gauche, le kick jaune droite. La droite. A la fin du 13, c'est la bonne première reprise à mettre au crédit du boxeur lyonnais. Là, on va, c'est un bon crochet gauche. Un joli balayage, un bon coup d'œil, cette première reprise pour Michael Pichitello. C'est un bon coup. Les attaques elles sont contraintes là. Ouais ! Regarde, il y a une arme, c'est normal ! Ok ? Là, c'est possible ! C'est du mal mais... C'est un peu plus important ! En force ! En pensée ! Il y a un déterminé ! Il y a un visage déterminé ! Regarde, une arme qui passe derrière ! T'as vu le droit de jouer en bas ! Elle est partie dans cette seconde reprise ! Le premier en action ! Christophe Prévost qui prie l'ouverture également avec une bonne droite ! Ah ben, ils vont en mettre partout pour les comptes ! Un partout ! Allez, il faut être en garde, Mickaël ! Même si t'es à la maison et que semble-t-il le... Elle a remis des compteurs à zéro pour le moment ! Christophe Prévost ! Allez, tentative de coup de coup de sauter ! Il est vexé ! Mickaël avoir été compté comme ça chez lui, devant son public ! Voilà, une belle projection ! C'est une sortie de corps à corps ! On a vu la tentative de coup de coup de droit du Suisse ! Qui n'est pas arrivée ! Ah oui, c'est bien ! C'est bien qu'il fait l'action droit avant ! Il vient de placer la droite ! Le low kick jambe droite ! Le coude maintenant ! Mickaël Bustelo ! Comme on a un Christophe Prévost qui avance ! Ah, il ne lâche pas ! Il reste au contact, Christophe ! Accélération là, avec les points ! On tente de maîtriser pour bloquer les coudes ! Allez, c'est certes une bonne corde de Mickaël ! Mais là, il a mis le bras dans la fenêtre ! Et cette droite-là, elle n'aura pas le même effet que le knockdown précédent ! Voilà qu'on retrouve Mickaël Bustelo dans la même position, malheureusement, que Yannick Rennes avant lui ! Et avec la même sanction, l'intervention du médecin, l'entrée de Nasser sur le ring ! Qui signifie forcément l'arrêt automatique du combat ! Et la victoire de Christophe Bruveau sur KO ! Il y avait le menton à la fenêtre ! Oh là là, quel dommage ! Il faut vite asseoir Mickaël ! Il n'a pas repris du tout de ses esprits ! Il n'a pas repris du tout ! Il m'a rendu le laisser en position ! Couché ! Couché ! Couché, qu'on aime énormément ! Je vais parler très franchement, Kamel ! Parce qu'on l'aime vraiment énormément ! Auquel je commence à m'inquiéter. Il y a eu ces dernières années, évidemment, des très belles victoires de Mickaël ! On le voit toujours en compétitif ! Là, ça commence à faire beaucoup de chaos violent ! On n'a pas oublié celui qu'on avait vécu en live contre Kem au Best of Siam, avec victoire du Suisse.